bonjour à vous je suis schlug vous êtes bien dans au son des mots et vous écoutez les miels de rupi corps installez vous confortablement mettez le casque montez le son et bonne écoute partie 4 guérir peut-être que je ne mérite pas de belles choses parce que je paie pour des péchés dont je ne me souviens pas le problème avec l'écriture c'est que je ne peux pas dire si elle me guérit ou me détruit ne te donne pas la peine de t'accrocher à cette chose qui ne veut pas de toi tu ne peux pas l'obliger à rester tu dois commencer une relation avec toi avant quiconque accepte de mériter mieux qu'un amour douloureux la vie bouge la chose la plus saine pour ton coeur et de bouger avec elle ça fait partie de l'expérience humaine d'éprouver de la souffrance n'aie pas peur ouvre toi à elle évoluer la solitude est le signe que tu as désespérément besoin de toi même tu as l'habitude de co-dépendre des autres pour compenser ce que tu crois manquer qui t'a fait croire qu'une autre personne était censée te compléter alors qu'elle ne peut être au mieux qu'un complément ne cherche pas la guérison au pied de ceux qui t'ont brisé si tu es né avec la faiblesse de tomber tu es né avec la force de te relever le plus triste de tout est peut-être ces gens qui vivent en attendant quelqu'un dont ils doutent de l'existence 7 milliards d'individus reste forte pour traverser ta douleur fais pousser des fleurs sur sa terre tu m'as aidé à faire pousser des fleurs dans la mienne alors fleuri merveilleusement dangereusement vigoureusement fleuri doucement fleuri surtout car tu n'as besoin que de fleurir à vous lecteur lectrice je remercie l'univers de prendre tout ce qu'il a pris et de me donner tout ce qu'il donne et qu'il y va il faut de la grâce pour rester bienveillante dans des situations cruelles tombe amoureuse de ta solitude il y a une différence entre quelqu'un qui te dit qu'il t'aime et quelqu'un qui t'aime vraiment parfois les excuses ne viennent jamais quand elles sont attendues et quand elles viennent elles ne sont plus attendues ni nécessaires tu es trop en retard tu me dis que je ne suis pas comme la plupart des filles et tu apprends à m'embrasser les yeux fermés quelque chose à propos de cette expression quelque chose à propos de cette nécessité de me différencier des femmes que j'appelle des sœurs pour être désirée me donne envie de cracher ta langue comme si j'étais censé être fier que tu m'aies choisi comme si je devais être soulagé de penser que je suis mieux qu'elle la prochaine fois qu'il te fait remarquer que les poils sur tes jambes repoussent rappelle à ce garçon que ton corps n'est pas sa maison tu es un invité averti le de ne plus jamais abuser de ton hospitalité être doux c'est être puissant tu mérites d'être totalement trouvé dans ce qui t'entoure et non perdu dedans je sais que c'est dur crois moi je sais que tu as l'impression que demain ne viendra jamais et qu'aujourd'hui sera la journée la plus difficile à traverser mais je te jure que tu la traverseras la douleur passera comme elle le fait toujours si tu lui donnes du temps et la laisse être la laisse s'en aller lentement comme une personne rompue la laisse partir j'aime la façon dont les verges tuent sur mes cuisses en l'air humaine et dont nous sommes si doux mais rudes et sauvages quand nous avons besoin de l'être j'aime cela de nous combien nous sommes capables de ressentir à quel point nous n'avons pas peur de rompre et soignant nos blessures avec grâce juste être une femme me nommer femme me rend totalement complète pleine et entière mon problème avec ce qu'ils jugent beau c'est que leur conception de la beauté tourne autour de l'exclusion je trouve les cheveux magnifiques quand une femme les porte comme un jardin sur sa peau c'est la définition de la beauté de gros nez crochu tourné vers le ciel comme s'il se montrait à la hauteur de la situation la peau de la couleur de la terre que mes ancêtres ont cultivé pour nourrir une lignée de femmes avec des cuisses aussi épaisse que des troncs d'arbres des yeux en amandes tombant sous le poids des condamnations les rivières du panjab coulent dans mon sang alors ne me dites pas que mes femmes ne sont pas aussi belles que celles de votre pays nos dos racontent des histoires qu'aucun livre n'a le courage de porter femme de couleur accepte toi comme tu as été conçu ton corps est un musée de catastrophes naturelles peux-tu saisir combien c'est renversant te perdre a été l'avènement de moi-même les corps des autres femmes ne sont pas nos champs de bataille tu peux retirer tous les poils de ton corps si c'est ce que tu veux tout comme garder tous les poils sur ton corps si c'est ce que tu veux tu n'appartiens qu'à toi-même apparemment c'est déplacer de ma part de parler de mes règles en public parce que la biologie de mon corps est trop réelle c'est plus acceptable de vendre ce qu'il y a entre les cuisses d'une femme que de parler de son fonctionnement intérieur l'usage divertissant de ce corps est jugé beau alors que sa nature est jugée laide tu étais un dragon bien avant qu'il vienne et te dise que tu pouvais fuir tu resteras un dragon bien après qu'il soit parti je veux m'excuser devant toutes les femmes que j'ai qualifié de jolies avant de dire qu'elles étaient intelligentes ou courageuses je suis désolé d'avoir donné l'impression que quelque chose d'aussi simple que ce don de la nature devait être votre plus grande fierté alors que votre esprit a abattu des montagnes désormais je dirais des choses comme vous êtes résiliente vous vous êtes extraordinaire non parce que je ne pense pas que vous soyez jolie mais parce que vous êtes tellement plus que ça j'ai ce que j'ai et je suis heureuse j'ai perdu ce que j'ai perdu et je suis tout de même heureuse attitude tu me regardes et pleures tout fait mal je te tiens et murmure mais tout peut guérir si la douleur vient le bonheur va venir aussi sois patiente nous sommes tous nés si beau la plus grande tragédie est d'être convaincu que nous ne le sommes pas le nom corps fait de moi une femme libre il ôte les chaînes qui tentent de m'attacher il m'élève pour me rappeler que je suis égal à n'importe quel homme même si l'état de ce monde me hurle que je ne le suis pas il me rappelle que je suis ma propre femme et que j'appartiens totalement à moi-même et à l'univers il me rend humble m'appelle en me disant que j'ai un devoir universel à partager avec l'humanité celui de nourrir et de servir la communauté des femmes de relever celles qui ont besoin d'être relevés le nom corps coule dans mes veines il était en moi avant que le mot lui-même existe il est mon identité et ma libération corps une femme sikh le monde te donne tant de souffrance et là tu en fais de l'or il n'y a rien de plus pur que cela la manière dont tu aimes et la manière dont tu apprends aux autres à t'aimer mon coeur a envie de sœur plus que tout il a terriblement envie de femme qui aide les femmes comme les fleurs ont terriblement envie du printemps la déesse entre tes cuisses en fait saliver plus d'un tu es ta propre âme sœur certains individus sont si amers pour eux tu dois être le summum de la gentillesse nous avançons tous quand nous reconnaissons combien les femmes autour de nous sont résilientes et impressionnantes pour toi voir la beauté là ne signifie pas qu'il y a de la beauté en moi mais signifie qu'il y a de la beauté enraciné si profondément en toi que tu ne peux pas t'empêcher de la voir partout le poil s'il n'était pas censé être là ne commencerait pas par pousser sur nos corps nous sommes en guerre avec ce qui vient le plus naturellement à nous le plus important l'amour comme c'est la seule chose que tu connais tu sais qu'à la fin de la journée tout cela ne signifie rien cette page là où tu es assise tes diplômes ton job l'argent rien n'a même d'importance excepté l'amour et le lien humain que tu as aimé et si tu as aimé profondément si tu as touché les gens autour de toi et si tu leur as beaucoup donné je veux rester si ancré au sol ses larmes ses mains ses pieds s'enfoncent enraciné tu dois arrêter de chercher pourquoi à un moment donné tu ne dois plus t'en occuper si tu es assez pour toi même tu ne seras jamais assez pour quelqu'un d'autre tu dois vouloir passer le reste de ta vie avec toi même d'abord bien sûr que je veux réussir mais je n'ai pas soif de succès pour moi j'ai besoin de réussir pour gagner suffisamment de lait et de miel pour aider les gens autour de moi à réussir mon rythme carjack s'accélère à l'idée d'accoucher de poèmes c'est pourquoi je n'arrêterai jamais de m'ouvrir pour les concevoir faire l'amour au mot est si érotique j'ai pour l'écriture soit de l'amour soit du désir sexuel soit les deux ce qui me terrifie le plus c'est de nous voir écumer de rage quand les autres réussissent mais soupirer de soulagement quand ils échouent le mal que nous avons à nous célébrer les uns les autres est sans doute ce qu'il y a de plus difficile dans l'être humain ton art n'est pas de savoir le nombre de personnes qui aiment ton travail ton art est de savoir si ton coeur aime ton travail si ton âme aime ton travail si tu es honnête avec toi-même et tu ne dois jamais troquer l'honnêteté pour l'art de plaire donne à ceux qui n'ont rien à te donner c'est va, service des intéressés tu m'as fendu en deux de la façon la plus honnête qui soit pour fendre une âme en deux et forcer à écrire à un moment où j'étais sûr de ne plus pouvoir me remettre à écrire merci vous êtes arrivé à la fin avec mon coeur dans vos mains merci merci d'arriver à mon port d'être tendre avec la partie la plus fragile de moi asseyez-vous respirez vous devez être fatigué laissez-moi baiser vos mains vos yeux il doit voir quelque chose de doux je vous envoie tout mon miel je ne serais nulle part et rien si ce n'était pas pour vous vous m'avez aidé à devenir la femme que je voulais être mais j'avais trop peur d'être rendez-vous compte du miracle que vous êtes comme si c'était merveilleux et comme ce sera toujours merveilleux je m'agenouille devant vous en vous disant merci j'envoie mon amour à vos yeux qu'ils puissent toujours voir le bien chez les autres que vous puissiez toujours pratiquer la bienveillance que nous puissions nous voir les uns les autres comme un que nous puissions ni plus ni moins être amoureux de tout ce que l'univers a à offrir et que nous puissions toujours rester ancrés enraciner nos pieds solidement plantés dans la terre une lettre d'amour de moi à vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à aimer et à partager cette vidéo et pensez à activer la cloche si les mots s'écrivent bien plus encore ils se parlent se lisent et se vivent on est assez fort on vous abonnez-vous je vous laissez les enfants